Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du goûter de philosophie qui cette année, je le rappelle, par la réflexion de Harry Potter. Et au cours de cette séance, à laquelle participaient une dizaine d'enfants, nous avons abordé plusieurs thèmes du premier volume, l'école des sorciers. Nous avons eu une réflexion autour de la conscience, de la pensée, de la parole des animaux, à propos notamment de la chouette qui joue un rôle important dans la série Harry Potter. On a abordé également la cape invisible que Harry Potter a reçue en cadeau et qui va lui servir à accomplir quelques exploits, pourrait-on dire, et ce qui a permis de poser la question aux enfants, de leur demander ce qu'ils feraient s'ils étaient équipés, eux aussi, d'une cape invisible. Et bon, on a eu plusieurs types de réponses, mais elles tendaient plutôt à, elles penchaient plutôt vers des actions, plutôt des actions morales, des actions bonnes. On a pris aussi en compte le miroir, ce miroir particulier qui ne reflète pas la personne qui le regarde, dans l'occurrence Harry Potter, mais la force de son désir, c'est-à-dire de vouloir voir ses parents, font que les parents vont apparaître dans le miroir. Et comme le disait une jeune fille présente, c'est la question effectivement de cette volonté de vouloir voir quelque chose qui peut mériter réflexion et la question du désir. On a examiné aussi, après le miroir, on a examiné aussi les cicatrices, et notamment la cicatrice de Harry Potter sur le front, que lui a laissée la toute première attaque de Voldemort. et la question était de savoir s'il fallait ou non se débarrasser des cicatrices en tant qu'elles reflétaient quand même une partie de notre passé et donc de notre identité. Et j'oublie sans doute d'autres choses, il y avait peut-être les jugements des sorciers sur les moldus, effectivement qui étaient un jugement négatif et qui pouvaient laisser penser que quand on a une image de bonté, on n'est pas toujours aussi bon qu'on le croit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada